Le premier discours de la foi, la shahad, il n'y a pas de divinité à l'exception d'Allah. Cette formule d'attestation est loin d'être une simple vocalisation, au contraire, elle doit traduire ce qui est conscient dans le cœur, une déclaration de conviction ferme. Ainsi le musulman n'ose cela point de la répéter à tout moment et à tout instant. C'est ainsi qu'on implore Allah, c'est ainsi qu'on invoque Allah, et surtout en méditant devant la création d'Allah, tout en ayant une conviction, répète constamment en invoquant Allah. Le seigneur de le détenteur absolu de toutes choses, qui n'a point de limite, qui ordonne ce qu'il veut, qui décide ce qu'il veut et qui tranche comme il veut. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leur acte. Le Saint-Coran nous renseigne et nous informe des bienfaits de l'attestation. Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah. Elle est le socle de la croyance, le support de la foi, doit être constante, dans nos cœurs, utilisable, combiné, selon les situations, avec les non-vertures d'Allah. Allah dit dans le Coran, est votre divinité une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il est cité dans mon sénat d'Ahmad ibn Ahabab qu'Allah est utile de son âme, que le messager d'Allah, bénédiction des salutes sur lui, disait lorsqu'une situation le préoccupe, il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah. Le Seigneur du trône, le glorieux, le généreux, il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah. Le majestueux, le clément, il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah. Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône immense, il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah. Seigneur du trône sublime Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Seigneur des cieux et de la terre Seigneur du trône sublime Par ailleurs, il y a cité dans Sariq al-Bukhari que le compagnon Abdullah ibn Abbas a rapporté que les expressions du dénouement et de la bonne annonce sont Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Le clément, le généreux Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Le très haut, le très miséricordieux Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Seigneur des sept yeux et Seigneur du trône sublime Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Elle est considérée comme ce qui pèse le plus dans la balance Ce qui efface les péchés et renouvelle la croyance Ce qui double la récompense et ce qui équivaut à l'affranchissement des êtres Celui qui la prononce en toute sincérité sera épargné des guéens Il est cité dans le sunnah Je te recommande deux choses et je te déconseille deux autres Je te recommande de dire il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Car si les sept cieux et les sept terres sont posés sur un côté de la balance et qu'on place de l'autre côté l'expression « il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah » Cette dernière emporte le poids et je te recommande aussi de dire « Gloire à Allah et louange à lui » Car c'est la prière de toute chose C'est la source de subsistance de toute créature En revanche, le thème en garde contre l'association à Allah et contre le kibre Il a dit « J'ai dit, qu'est-ce que le kibre ? » Il a répondu « C'est de repousser la vérité et de maîtriser les gens » Il est rapporté dans sa vie « El-Bukhay » Celui qui dit qu'il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah Seul n'ayant point d'associer à lui le royaume A lui les louanges Il est capable de toute chose, cent fois par jour Cela est toujours à l'affranchissement de dix humains La confirmation de son hassanat L'effacement de son péché Et une protection pour lui contre le diable Durant toute la journée Et que nulle personne ne peut apporter mieux que lui A l'exception de celui qui fait encore meilleur que cela Il est rapporté que Dans sa vie « El-Bukhay » Allah dira le jour dernier Sortez du feu Ceux qui ont dit « Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah » Tout en ayant dans leur cœur du bien Ne seraient ce point d'un cheveu Sortez du feu Ceux qui ont dit « Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah » Tout en ayant dans leur cœur du bien Ne seraient ce point d'un royaume Sortez du feu ceux qui ont dit « Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah » Tout en ayant dans leur cœur du bien Ne seraient ce point d'un atome Le messager d'Allah a dit « Allah a épargné du feu celui qui dit « Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah » Tout en espérant la bonne face d'Allah » En somme, l'attestation en ce qui dit « Il n'y a point de divinité à l'exception d'Allah » Et que Mohamed est un bienfait de la part d'Allah pour ce serviteur à qui il leur a appris Deux les inondra le bienfait qu'elle comporte pour celui qui la répète en abondance Elle est le support des principes de la foi Un investissement, une protection et une interprétation pour ce qui est en fait dans le cœur Il est cité dans un ami musulmane que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Lors du trajet à la mer et en passant par un moment appelé Jindal a dit « Marchez ! » Voici Jindal qui a précédé les Moufahs du Don On a dit « Qu'est-ce que les Moufahs du Don ? » Il a répondu « Ceux et celles qui rappellent Allah abondamment » Dans Moussakouna ibn Shahidah, selon Mouaz ibn alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Celui qui veut parcourir les bases paradis, qui accentue le rappel d'Allah Et dans Moussak al-Iqa'la, selon Moussak al-Khoudri, ce dernier adit au messager d'Allah Quelle est l'adoration la plus élevée le jour dernier au fait d'Allah ? Il a répondu « Ceux qui rappellent Allah abondamment » Selon Mouzak al-Iqa'la, un béton adit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah Les rites de l'Istanbul sont devenus nombreux « Oriente-moi vers un homme auquel je me maintiens fermement » Il a répondu « Ta langue se restera toujours tendre par le rappel d'Allah » « Qu'Allah ait pitié de l'âme » Donc Mouzak al-Iqa'la, qui a dit « Ne vous préoccupez pas par les gens, car c'est un malheur » « Maintenez et préoccupez-vous du rappel d'Allah » « Car c'est utilisé comme le silence et la coïncesse de la langue » « Que la paix est la bénédiction d'Allah » « Qu'Allah » « Qu'Allah » – Sous-titrage FR 2021